Musique Il est l'heure maintenant de tourner la roue de la fortune avec Olivier Chiavodeau et Frédéric. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur le plateau de la roue de la fortune, bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous le savez, dans un instant la roue de la fortune va pouvoir tourner, mais avant de la faire tourner, vous le savez, il y a... Le super cadeau ! Eh oui, le super cadeau que Marthe nous propose tout de suite. Après l'effort, le réconfort, notre super cadeau est aujourd'hui ce salon. Eh oui, un salon dans lequel peut-être un de nos trois candidats pourra s'asseoir, on le verra tout à l'heure, les candidats maintenant. Jean-Claude de Saint-Sébastien-sur-Loire, informaticien. Yamina, toche, secrétaire. Et enfin Jocelyne de Limoges, ex-soignante. Bonjour à tous les trois, bonne chance, on va attaquer tout de suite avec vous Jocelyne. La catégorie de ce que l'on doit trouver pour cette première partie, faune et fleur. Allons-y. C'est parti ! 1 000 francs. Un S, comme Sophie. Non, pas de S. Yamina. Ah, ça glisse ça ? Ça glisse, ça glisse. 1 000 francs. Un N comme Nathalie. Non, Jean-Claude. Et hop. Ah ben oui. 500 francs. Je vais tenter le R de Raoul. Oui, il y en a un, donc 500 francs pour Jean-Claude. Et je relance. Un joker, merci de lui faire passer. Je vais proposer le thé de Thérèse. Non, pas de thé, Jocelyne. Salut, Jocelyne ! Non, non, Jocelyne, Jean-Claude préfère ne pas jouer le joker et le garder pour un moment où il aura une somme plus importante à son actif. 800 francs. Un C comme Carole. Oui, il y en a un, 800 francs donc pour vous. 1 000 francs. Un M comme Maturé. Non, il n'y en a pas. Maturin, vous avez dit ? Ah, Maturin. J'ai connu un ours qui s'appelait Maturin mais... Yamina a relancé 1 500 francs. Un B comme Bernard. Oui. Et je dis Crabbe. Crabbe. Bravo, Crabbe. Et j'ai envie de vous qu'aimait Tintin. Le Crabbe au passe-d'or. Et le Crabbe au passe-d'or. Oui, exactement. Yamina, vous remportez donc cette première partie. 1 500 francs pour vous. La plateforme cadeau, vous le savez, toute la semaine, c'est version sport. Alors, je suis sûr que Yamina va être ravie de choisir ses 1 500 francs de cadeau. Alors, pour 1 400 francs, le vélo d'appartement. Eh bien, voilà, vous allez pouvoir faire du sport. Les 100 francs restant, Yamina, on vous les remettra tout à l'heure en bon cadeau. TF1, nous, on fait tout de suite la deuxième partie. La deuxième partie, vous le savez, symbolisée par l'arrivée de la surprise qui est sur la roue. Eh oui, et c'est Yamina qui va lancer la roue, justement, pour la deuxième partie. Bonjour, Yamina. Bonjour, Olivier. Alors, d'où venez-vous ? Doche dans le Gers. Doche dans le Gers. Eh oui, Gers, très belle région où on y mange bien. Il y a des confits, du foie gras. Oui, capitale de la Gascogne. Dans la Gascogne, exactement. Et vous avez été sélectionnée à Toulouse ? À Toulouse. Eh oui, parce que la roue de la fortune se déplace en province régulièrement pour faire des sélections. Et c'est vrai que peut-être un jour, allez savoir. On a peut-être déplacé carrément la roue et venir jouer en province, ce serait bien. Ah, ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait mieux, d'ailleurs. Oui, exactement. Bon, écoutez, Yamina, je ne sais pas ce serait mieux pour l'instant. Elle est là. Eh bien, la deuxième partie, on doit trouver une personne. C'est vous qui allez lancer la roue. C'est parti. Allez, bonne chance à tous les trois. 1000 francs. Alors, un R comme René. Oui. 500 francs. Un N comme Nathalie. Pas de N. Jean-Claude, à vous. 500 francs. Un S comme Sylviane. Non, pas de S. Jocelyne. Non, vous pouvez. Alors, Joker. Joker, Joker. Vous pouvez le jouer tant que la candidate suivante n'a pas touché la roue, vous pouvez le jouer. Ceci a été très sportive. Elle a laissé le temps à Jean-Claude de le jouer. C'est parfait. Donc, vous gardez la main, Jean-Claude. Et la roue s'arrête sur le segment. 800 francs. Un D comme Denise. 2D, 1 600 francs. Donc, on va. 1000 francs. Un T comme Thérèse. Oui, il y a 2 T. 3 600 francs pour vous. Je vous en prie. 3 000 francs. Un M comme Mélanie. Pas de M. Dommage, Jocelyne, justement. Maintenant, c'est à vous. Et une banqueroute pour Jocelyne. Yamina, vous reprenez la main. 500 francs. Un L comme un Louis. Il y a 4 L. 3 000 francs maintenant pour Yamina. J'achète un E. 6 E. J'achète un A. Un seul. Il vous reste 1 000 francs. 3 000 francs. Un B comme Bernard. Non, pas de B. Jean-Claude, à vous. 500 francs. Alors, je vais proposer un C comme Clémentine. Oui, il y a 4 C. 5 600 francs, Jean-Claude. 800 francs. Ah, pardon, excusez-moi. Non, non, je vais proposer un H comme Herbert. Oui, il y en a deux. 7 230, Jean-Claude. 800 francs. 800 francs. Je vais proposer un P comme Philippe. 3 P. 9 600 francs maintenant. Et maintenant, je vais proposer Philippe de Haute-Cloque, dit Leclerc. Oui, bravo. Bravo, Jean-Claude. Vous l'aviez trouvé depuis un petit moment. Et oui, le maréchal Leclerc, Philippe de Haute-Cloque, qui a libéré beaucoup de villes en France à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, le maréchal Leclerc a disparu au cours d'un accident d'avion en 1947. Et vous savez qu'il y a un musée Leclerc, que la maréchale est toujours vivante, elle a 92 ans ou 93 ans. Et il y a tout un musée à Saint-Germain-en-Laye et une partie aussi du musée à Montparnasse. C'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, on en profite parce qu'il était à la tête de la deuxième DB. Et la chanson, c'est nous, les gars, de la deuxième DB. Et oui, on en profite pour faire un gros bisou en même temps à grand-pape, il se reconnaîtra, j'en suis sûr. Et Jean-Claude, 9 600 francs pour vous. Vous choisissez maintenant vos cadeaux sur notre plateforme. Pour 3 700 francs, le combiné téléviseur couleur et magnétoscope incorporé. Jean-Claude, ce cadeau vous est offert par les magasins Pro et compagnie. Il vous reste maintenant 5 900 francs. Pour 3 500 francs, le lecteur de compactisme interactif et CD photo. Encore 2 400 francs. Pour 1 400 francs, le vélo d'appartement. Oui, et encore 1 000 francs. Et pour 1 000 francs, la cafetière expresso avec broyeur. Et bien voilà. Jean-Claude a fait son shopping et il était très intéressant ce shopping. Tout de suite, 3e partie. 3e partie, vous le savez, sur la roue, il y a une 2e banqueroute qui apparaît. Une case 5 000 francs. Et surtout, un bonus que Marc va nous faire découvrir maintenant. Pour voir le regard émerveillé de vos enfants et retrouver vos 10 ans, notre bonus vous offre un week-end pour 4 personnes dans l'univers magique d'un parc d'attraction de la région parisienne. Oh oui, super de bonus. Ah oui, le week-end, il m'arrive d'ailleurs. Le week-end, d'aller là-bas de temps en temps, on pourrait peut-être se croiser avec un de nos 3 candidats. Jean-Claude, bonjour. Tout va bien ? Bonjour Olivier, bonjour Frédéric. Bonjour. Jean-Claude, vous êtes tintinophile. J'aime beaucoup la BD. J'aime, bon, Tintin, c'était une époque. Mais j'aime aussi la BD moderne. Mais j'aime bien un peu tout. Et j'ai une cravate Tintin qui m'a été offerte par mes filles. Montrez-la à vos filles. Regardez, mesdemoiselles s'appellent comment ? Il y a Marie-Pierre, il y a Mélanie et Clémentine. Il y a trois filles. Regardez la cravate que vous avez offerte à votre papa. Ils m'ont fait une superbe cravate. Il y a un petit peu de tout. Il y a le cravate pince d'or, le cigare des pharaons. Le lotus bleu, l'oreille cassée, même dans un coin. Tout à fait. Bon, et vous venez de quelle région, Jean-Claude ? Je viens de Saint-Sébastien-sur-Loire, qui est une petite banlieue de Nantes. Enfin, une bonne banlieue de Nantes. Oui, c'est grand. Il y a un petit peu... D'ailleurs, l'aéroport de Nantes, je crois, est à Saint-Sébastien. Non, non, c'est à Château-Bougon. Ah oui, c'est à Château-Bougon, mais c'est pas très loin. Oui, oui, c'est à Bougonais, c'est la commune d'à côté, quasiment. C'est du même côté de la Loire. Tout à fait, absolument. Bon, Jean-Claude, est votre profession là-bas à Saint-Sébastien ? Je suis informaticien. Tout simplement ? Ben, tout simplement, oui. Ben oui, vous êtes informaticien spécialisé ? Ah oui, enfin, je travaille sur les grands systèmes, sur les grosses machines. Ah d'accord. Et je travaille pour la poste. Bon, ben voilà, on sait tout maintenant, Jean-Claude. Allez, les trois filles, je suis sûr, sont là, devant leur téléviseur, en supportant leur papa. Un film et son réalisateur, c'est ce que l'on doit trouver pour cette troisième partie. Il y a une apostrophe, Frédéric nous la montre tout de suite. Bonne chance. Allez, on va. Et une banque route pour Jean-Claude. Jocelyne. 800 francs. Un S comme Sophie. Il y a deux S, 1600 francs pour Jocelyne. 5000 francs. Waouh ! Un N comme Noémie. Waouh ! 3 N. Allez, 16 600 francs pour Jocelyne. 1 000 francs. Un D comme Dominique. Oui, il y en a trois, 3 000 francs de plus pour vous. Oui. 800 francs. Un R comme Robin. 21 200 francs pour Jocelyne. Et ça n'est pas terminé, j'ai l'impression. 500 francs. Un L comme Laurent. Oui, il y en a un. Je voudrais acheter un E. Le E d'Emilie. Il y en a six comme Émilie. Et je voudrais acheter un A comme Amélie. Bien, il y en a cinq cette fois. Il vous reste 19 700 francs. Et vous passez. Oh non ! Ah oui, c'est pas de chance. Yamila. 800 francs. Un T comme Thérèse. 3 T. 2 400 francs pour Yamila. 1 000 francs. Un M comme Marie. Face à ce M, maintenant, vous avez 3 400 francs, Yamila. Et vous passez également. Jean-Claude, qui je crois a trouvé depuis un petit moment, finalement, va récolter le fruit, j'espère, du travail des deux femmes. Ben oui. 800 francs. Je vais proposer le C de Charles. Oui. Il y en a un. 800 francs, donc, pour vous, Jean-Claude. Je vais relancer. Ah, il est sport. On peut l'applaudir, là. Il a relancé. Malgré les dangers. 5 000 francs. Et je vais proposer le Y de Yolande. Oui. 5 800 francs. Et je vais proposer les amants de Véron d'André Cayatte. Oui, bravo. Bravo, bravo, Jean-Claude. 5 800 francs. 5 800 francs, Frédéric a juste un petit malaise, mais tout va bien, Jean-Claude. 5 800 francs, donc, les amants de Véron de Cayatte, en 1949, avec Pierre Brasseur. Oui. Bon, tout le monde connaissait, et malheureusement... Mais je remercie ces dames, quand même, qui ont fait la bonne part du boulot. Exactement. Ben, bravo, monsieur, Jean-Claude. Jean-Claude, c'est tout à votre honneur. 5 800 francs de cadeau, tout de suite, pour vous. Alors, pour 2 900 francs, l'établi et le pillage. Il vous reste 2 900 francs. Pour 1 750 francs, la console vidéo avec lecteur CD et jeux pour les enfants. Eh bien, ils vont être ravis. Encore une petite 150 francs, Jean-Claude. Pour 550 francs, les humaines pour voir venir. Pour voir venir, on ne sait jamais. Les 600 francs en rectant, Jean-Claude. Et pour 500 francs, la centrifugeuse pour faire des jus de fruits pour le petit déjeuner du matin. Bien, et les 100 francs restants, on vous les remettra tout à l'heure en bon cadeau TF1. Jean-Claude, nous, on fait tout de suite la quatrième partie. Quatrième partie sur la roue. Le segment de 10 000 francs apparaît. Et là, tout peut changer. Tout peut basculer. On le sait parce qu'il suffit de tomber sur les 10 000 francs et tout change. Jocelyne, ça va ? Oui. Et vous ? Oui, pas trop mal. Ça va. Écoutez, moi, je sais que de toute façon, je ne pourrais pas gagner, quoi qu'il arrive. Donc, j'espère que pour vous, ça va et que c'est la forme et que vous allez remporter le plus de cadeaux possible. Ça va. Non, mais on a une combine avec Jean-Claude. Je le laisse gagner et puis après, on partage. D'accord. Il choisit et puis voilà. On a un plan, tous les deux. Vous avez un plan, je vous en équipe. Vous venez d'où, vous, Jocelyne ? Moi, je viens de Limoges. Oui. Alors, on n'y fabrique pas le foie gras ni les confis. Mais enfin, bon, on est réputé... Pour beaucoup de choses. On est réputé pour la porcelaine. Entre autres, les chaussures. Oui, les chaussures. C'est une marque luxueuse de chaussures qui est implantée à Limoges. Oui. Qu'on ne citera pas. On peut toujours. On verra bien. Non, on ne peut pas. On ne peut pas, Jocelyne. On ne peut pas. En fait, il y a le CSP. Le CSP Limoges. Qui est bien placé quand même. Oui. C'est plus que c'était tout de même. Le CSP Limoges, c'est le cercle sportif de Limoges. C'est ça ? Le cercle Saint-Pierre. Le cercle Saint-Pierre. Tout à fait. Et donc, c'est une grande équipe. C'est vrai qu'en basketball, ça a été une des plus grandes équipes d'Europe, il faut bien le dire, depuis 4 à 5 ans. Mais là, ils ont un petit... Je trouve que Portez est un peu devant en ce moment. Oui. C'est vrai. Bon, Jocelyne, vous êtes de là-bas et votre métier est là-bas ? Je suis aide-soignante là-bas. Aide-soignante. Donc, vous soignez éventuellement les basketteurs quand ils ont un petit problème. Non, pas vraiment. Je suis plutôt dans la version aux personnes âgées. Ah, bon, très bien. Des anciens basketteurs, éventuellement. Il y a des personnages qui jouent au basket. Une énigme, c'est ce que vous devez trouver, Jocelyne. Et dans cette énigme, il y a un point d'interrogation. Frédéric va nous le montrer tout de suite. Voilà, c'est parfait. Allons-y. 1000 francs. Alors, un cul comme... Quentin. Oui. 1000 francs pour vous. 800 francs. Un thé comme Théodore. Pas de thé. Et la main passe, Yamina. 800 francs. Un L comme Louis. Oui, il y en a deux. 1600 francs donc pour vous. Tout se passe bien. 800 francs. Un R comme Raymond. Deux R. 3200 francs. 3200 francs. Yannina. 3000 francs. Un S comme Sophie. Oui, il y a un S. 3000 francs de plus pour vous. 6200 francs déjà pour Yannina. 5000 francs. N comme Nathalie. Il y a deux N. 16200 francs pour vous. J'achète un E. 6 E. J'achète un A. Le A d'Anatole. 2. Un S. Oui, 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 oui. 1000 francs. Un C comme Christophe. Oui, il y en a un. 15200 francs pour vous. 1000 francs. Un D comme Denis. Et voilà, 16200 francs. 500 francs. Un P comme Pascal. Oui, un P. 16700 francs. J'achète un U. Le U d'Isidore. 2. J'achète un O. Le O d'Oscar. 2 également. Il vous reste 14700 francs. J'achète un U. Le U d'Ulysse. C'est lourd, hein. 500 francs. Un G comme Gérard. Oui, 2 G. 14700 francs. On a fait mal. Non, 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 non. Non, non, non. 500 francs. Un M comme Martine. Oui. Et je vais dire qui a créé le personnage de Mowgli. Oui. Bravo, Yamila. 15200 francs pour l'instant. Et peut-être 1000 francs de plus si vous me donnez la réponse. Walt Disney, non ? Non, 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 non. C'était pas Pling. Jean-Claude ? C'était écrit par Kipling. Kipling, tout à fait. Rudyard Kipling. C'est lui, en fait. Walt Disney, ensuite, a créé ce dessin animé, Le Livre de la Juncle, où il y avait Mowgli. Et en fait, Mowgli veut dire, en langage indien, grenouille. Voilà. Et Mowgli a été élevé par une louve et ensuite adopté par tous les animaux. Vous en avez l'habitude de cette histoire qui berce, en fait, des générations et des générations d'enfants. Yamila, en tout cas, c'est vous qui remportez cette partie. 15200 francs de cadeau. Vous choisissez tout de suite sur notre plateforme. Allez-y, c'est maintenant. Alors, pour 5500 francs, le caméscope avec zoom rapprochant jusqu'à 10 fois. Yamila, ce cadeau vous est offert par les magasins, propres et compagnie. Il vous reste maintenant 9700 francs. Pour 4000 francs, le lave-linge à essorage variable. Oui, encore 5700 francs. Pour 3700 francs, le combiné téléviseur couleur et magnétoscope incorporé. Vous restez 2000 francs maintenant. Et pour 1750 francs, la console vidéo avec lecteur CD plus jeu. Bravo Yamila, les 250 francs restants, on vous les remettra tout à l'heure en bon cas d'OTF1. Nous, on fait la cinquième partie. Cinquième partie avec une roue bien chargée, car le segment 10 000 francs est toujours là. Le bonus et la surprise également. Yamila, c'est vous qui allez lancer la roue pour cette cinquième partie. On doit trouver un lieu. Allons-y. 800 francs. Le L de Louis ? Oui. Et une banque route. Jean-Claude. Il était patient depuis tout à l'heure, Jean-Claude. 500 francs. Le R de René. Non, pas de R. Alors, Jocelyne. 800 francs. Le N de Natacha. Un N. 800 francs donc pour vous. 500 francs. Le S de Sophie. Oui, il y a un S. 1300 francs pour vous. Un joker. Merci. Le C de Caroline. Un C. 2100 francs pour Jocelyne. 10 000 francs. 10 000 francs. T de Théodore. Il y a un T, il n'y a plus de consonne. 12 100 francs pour vous pour l'instant. Et jeudi, la Toscane. La Toscane. Bravo, dites donc. Oui, c'est fantastique. C'est bon. Oui, génial. Jocelyne, la Toscane. C'est bon. C'est bon. Région centrale d'Italie. Et la capitale de la Toscane, c'est... Florence. Florence, exactement. Très, très jolie ville. Florence. Bon, va, Jocelyne, vous remboursez. Vous, cette partie. 12 100 francs à choisir tout de suite en cadeau. Alors, pour 5 500 francs, un caméscope avec zoom rapprochant jusqu'à 10 fois. Il vous reste 6 600 francs aussi. Pour 3 700 francs, un combiné téléviseur de couleurs et magnétoscope incorporé. Oui, encore 2 900 francs. Pour 1 750, une console vidéo avec lecteur CD pour plus de jeux, pardon, pour mon petit garçon. Bien, il vous reste 1 150 francs. Pour 550 francs, des jumelles pour quand on s'en va en voyage. Et encore 600 francs. Et pour 500 francs, une centrifugeuse pour faire des jus de fruits, les thés, pour éviter les amis. Bien, très bien. Les amis, j'espère, vont être nombreux parce que vous avez remporté beaucoup de cadeaux. C'est toujours comme ça. Ils sont très nombreux. Il vous reste 100 francs. On vous les remettra tout à l'heure en bon cadeau TF1. Merci. Nous, on fait tout de suite les additions. Et vous dites donc, des scores importants, impressionnants pour tout le monde. Je commence par vous, justement, Jocelyne. 12 100 francs de cadeaux. Bravo. Super. Oui, c'est fantastique. Deuxième score, c'est Jean-Claude. 15 400 francs de cadeaux. Et celle qu'on va retrouver en finale, c'est Yamina avec un total de 16 730. Vraiment, très belle émission aujourd'hui avec tous les candidats au-delà de 10 000. C'est vraiment de 10 000 francs. C'est vraiment impressionnant. Jean-Claude et Jocelyne, il y a d'autres cadeaux pour vous. Regardez. TF1 édition vous propose de découvrir des solutions gourmandes pour rester mince et en forme dans le livre du docteur François Aubry pour réussir votre régime. TF1 vous offre l'une de ses cartes téléphoniques de collection et l'un de ses pins parlant que vous pouvez également gagner sur Minitel 36 15 TF1 ou en téléphonant 36 68 9000. Voilà, nous on se retrouve en finale avec vous, Yamina. 16 700 francs de cadeaux déjà. Et comme je le disais, c'était vraiment une très très belle partie aujourd'hui. C'est peut-être pas terminé. On regarde ensemble le cadeau de la finale. Pour 57 100 francs, notre super cadeau vous invite aujourd'hui à passer au salon. Ce canapé d'angle se compose d'une méridienne, d'un élément d'angle et d'une chauffeuse. Il s'accompagne de deux tables gigognes, d'un bout de canapé, d'une vitrine coordonnée, d'un tapis au motif contemporain et d'un lampadaire. Pour vous y installer, faites preuve de sagacité. Yamina, bonne chance. C'est pour vous, Yamina. J'espère que ce cadeau vous plairait. Ah oui, énormément. Énormément. Vous regardez la télévision, vous garderez la roue, la fortune, dans un superbe poteil. Alors, je fais tourner la roue pour déterminer la somme d'aujourd'hui. Vous savez, le jeu Minitel, eh bien la somme sera 1000 francs. Pour jouer donc le Minitel 36 15 TF1 ou bien le téléphone 36 68 50 50. Vous le voyez, c'est sur les écrans. Yamina, vous, c'est pas sur les écrans, mais sur les petites cases devant vous qu'il va falloir choisir deux consonnes. Voilà, le B de Bernard, le L de Laurent. On vérifie le clavier, vous choisissez maintenant trois consonnes et une voyelle. Alors, le N de Nathalie, le R de René, le T de Thérèse et le E d'Émile. Oui, c'est une expression. Dans cette expression, il y a une apostrophe. Frédéric va retourner toutes les lettres et vous allez, 10 secondes, à l'Émile. Une expression. Il aurait fallu donner l'exemple, voilà, en remportant la finale. C'est incroyable, vous en avez plu, parce qu'il y avait un très bon tirage. Oui, oui, j'espère. Eh oui, mais vous avez été un petit peu émue, allez-vous avec moi ? Oui, c'est vrai. Venez, on va aller rejoindre Frédéric là-bas. Donnez l'exemple, c'est ce que, oui, il aurait fallu faire. Là, c'est vraiment dommage, le tirage n'a pas été mauvais pourtant. Je reviendrai. Je reviendrai, c'est sûr ? Ah, non, mais je reviendrai. Ou votre téléphone, le 36 68 50 50. Voilà, vous savez tout. Vous savez aussi que dans un instant, vous avez rendez-vous avec Philippe Desoli pour le juste prix. Et puis nous, on se retrouvera avec Frédéric pour un nouveau candidat pour la Roue de la Fortune. Merci votre fidélité. Au revoir à tous. Au revoir à tous. C'était la Roue de la Fortune avec les magasins Pro et compagnie.